Sur le plateau Samira pour un autre invité, c'est un artiste lui aussi de Fadef Déplacement, Niofek Sinyutaï pour nous présenter, nous parler un peu de son dernier projet, c'est une mixtape. Bienvenue et bonjour sur le plateau et bonjour. Bonjour à vous, salam Samira, salam à toute l'équipe de la TFM, à tous les fans et à tous les téléspectateurs. Moi c'est Messi Young-G, rappeur, slammer, world music, je fais un peu du tout quoi. Messi Young qui nous vient d'où exactement ? Bon, je viens du Sénégal, je suis originaire du Sénégal, je suis né, j'ai conduit au Sénégal, j'ai commencé le rap et tout, j'ai sorti trois projets. Où au Sénégal ? J'ai fait plein de quartiers, j'ai tellement de quartiers. Mais tu es à Dakar ? Ouais, à Dakar. Liberté 6. Liberté 6 ? Voilà. Mais j'ai Kapsi, j'ai Padoig, j'ai Marmose, je représente tout le Sénégal de toute façon. Et où est Olof ? L'Olof ? Olof, c'est une fille. Tu as encore une fille. Non, je ne suis pas une fille. Ils m'ont dit qu'Olof, il n'est pas une fille. Aujourd'hui, vous avez amené comme titre Sumsum Ginger. Alors, j'aimerais savoir la définition avant toute chose de ce nom-là. Sumsum, en fait, à la base, Sumsum, c'est la bière locale, en fait. Mais en fait, c'est par rapport au rap, je veux un rap vraiment concentré, un rap fort. C'est pour ça que j'ai un peu innové, j'ai dit Sumsum Ginger. Et là, c'est un medley, un medley, c'est un mélange de beats et différents styles musicaux à l'intérieur. J'ai plusieurs manières de rapper à l'intérieur. Donc, c'est un peu l'innovation, quelque chose de nouveau, quelque chose de différent par rapport à ce que les gens ont l'habitude de voir. Donc, tu as rappéé sur... Oui, j'ai rappé trois styles différents et j'ai rappé aussi au milieu, j'ai rappé en Olof aussi. C'est pour montrer que je suis du Sénégal. Ça fait combien de temps que vous êtes dans la musique ? Depuis 2006, 15 ans maintenant. 15 ans maintenant ? Et vous avez deux projets, c'est ça ? Non, trois projets. Tu as trois projets, la dernière, le dernier projet, c'était une mixtape. Oui, une mixtape qui s'appelle motivation et détermination. Parce que chaque fois que tu fais une chose, il faut être motivé et déterminé. Tu vas rencontrer des obstacles, mais il faut aller de l'avant, te battre et voilà. Tu es dans un label au Sénégal ? Non, je suis en Indé, en indépendant, oui. D'accord, donc ça veut dire que les moyens sont là ? Oui, j'ai trop dépensé. C'est comme la politique. Il faut avoir les moyens de faire, de financer ces clips et tout, mais je me bats, je me bats. Est-ce que tu as eu à collaborer avec des artistes d'ici ? Bon, j'ai collaboré avec certains, mais plus ou moins connus. Plus ou moins connus. Plus ou moins connus. Et ça se passe comment, ta musique ? Ma musique, ça va. C'est que pour le dernier projet, j'ai bien vendu. Les ventes se sont faites personnellement. D'accord. Et j'ai quand même bien vendu. Mais là, je pense qu'il faut que les sponsors appuient les artistes. Et qu'aussi, certains artistes qui font tout le temps des événements, qu'ils puissent inviter ceux qui sont là, surtout ceux qui sont plus ou moins connus, qui regardent derrière, pour au moins qu'ils fassent les premières parties. Bon, je dis à Walisek aussi, je suis prêt pour les premières parties. Donc, il y a d'autres artistes aussi qui veulent collaborer. Donc, tu lances un message directement, quoi. Oui, directement, directement. Parce qu'il fait pas mal d'événements, il tourne quand même. Et c'est le chouchou du public, donc. Effectivement. Il faut aller vers lui, lui parler, pourquoi pas ne pas faire ses premières parties. Oui, oui. Bon, j'ai parlé à ses proches, mais après, le Sénégal reste au Sénégal. Mais on reste optimiste. Il faut essayer d'aller vers lui, et pas voir ses proches. Oui, mais bon. Parce que vous êtes artiste, il est artiste, c'est bien possible. Oui. Et pourquoi Walisek? Non, il n'y a pas que lui, il y a d'autres, je suis ouvert à tout le monde. Il dit que c'est le chouchou des Sénégalais. En fait, en plus, c'est l'artiste qui est le plus au front, très souvent, en fait. Il fait pas mal d'événements et il invite pas mal d'artistes. Surtout ça, quoi, en fait. Il bouge un peu partout. Et ça serait bien aussi qu'un artiste puisse bouger. D'accord. Tout récemment, j'étais allé au Mali aussi pour voir un peu les opportunités. Il y a plein d'opportunités là-bas aussi à saisir, en fait. En tout cas, merci d'avoir répondu cette invitation. Vous avez un message à faire passer, à part de lancer un message à Walisek ou d'autres. C'est quoi le message que tu tiens vraiment à cœur à lancer à l'endroit des Sénégalais? Bon, déjà, bon, qu'il y ait la solidarité, l'amour et l'entraide, quoi, entre nous, les Sénégalais, les Africains. Et qu'on s'unisse. Le Sénégal reste unique et indivisible. Mais qu'est-ce que tu as dit ? D'accord, donc... Ça va aller à Walisek ? Non, il n'y a pas de problème. Autant de PBS, il n'y a pas de problème. Donc, il y a beaucoup de choses. Il y a déjà du Ligue 1. Il a avancé à sponsoriser. On a appelé Artistsi, surtout. Parce que Artistsi, c'est des soutiens de famille, c'est des personnes nobles, du nu nobles. Donc, il faut que sponsorisent. Il y ait des événements, des événements et tout. Et j'aimerais remercier, en parallèle aussi, joyeux anniversaire à la TFM, qui fête ses buss de temps. Merci. Et j'aimerais bien le faire, quoi. A tous mes fans, c'est-à-dire, mes sons sont sur YouTube, vous tapez M-Y-G, espace playlist. Après, vous aurez tout. On aura tout. Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous. Et restez avec nous. Le temps n'est pas, c'est le temps. Alors, rendez-vous demain sur la télévision Futur Media avec Saint-Potigalle. N'est-ce pas, Samira ? Merci. Demain, tous les dimanches à 17h. À partir de 17h. À partir de 17h. À partir de 17h. Ils sont en train de se réagir. C'est mon ami. Je pense que parfois, je me dis que j'ai 10 ans, 15 ans. Pour moi, il y a la joie, il y a tout ce qu'il faut. Donc, le premier 6, ne l'oubliez pas, c'est à partir de dimanche à 17h. Il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de surprises. On va aller dans le métier international. On va aller dans le monde, il faut vraiment s'attendre à tout. Restez scotché ce dimanche, Inch'Allah, à partir de 17h avec Saint-Potigalle. C'est ça, c'est très bon. C'est très bon. Donc, on vous donne rendez-vous demain à 17h sur la télévision Futur Media. En attendant, Prime 5, il y a beaucoup d'autres. Et puis, on a voyagé. On va aller regarder les temps forts. Et puis, on va aller voir les temps forts.